Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler pronostics sportifs samedi 11 décembre et la carte des paris est plutôt intéressante. Comme d'habitude, 3 pronostics conseils à vous proposer mais également 3 pronostics sécurisés. Juste avant de parler pronostics, je voulais juste vous dire que demain matin, sur les coups de 9h, le troisième palier de montante avec une rencontre qui se joue ce samedi. On a déjà passé les deux premiers paliers avec mardi le plus de 2,5 buts entre le PSG et Bruges. On est déjà quasiment sur du x2. Je vous l'ai dit, l'objectif avant Noël, faire du x10. Le troisième palier sera proposé demain matin. Concernant les pronostics d'hier, vous ne l'avez vu, aucune vidéo sur YouTube et tout était disponible sur Telegram avec une gestion de bankroll. Deux combinés différents, un 19h à 21h. Pour le fun, j'avais proposé un deuxième combiné à 21h qui n'est pas passé. Mais le taf avait été fait à 19h avec Monaco ou nul plus la victoire de l'AS Rom qu'a 1,54. On s'en sort plutôt bien également sur les pronostics buteurs où on fait 4 sur 6 sur la soirée. J'ai proposé un petit combi fun supérieur à 2,50. Plus de 2,5 buts à Naples, ça passe easy. Malheureusement, Lyon ne s'est pas imposé à domicile contre les Rangers. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur Telegram, dans la description et en commentaire épinglé. Vous retrouverez le lien tous les jours. Énormément de pronostics avec des indices de confiance. Pour demain, la team, on va commencer tranquillement avec le Bayern Munich qui reçoit Mayence, une équipe de Munich qui a remporté le classiqueur. Le week-end dernier, un gros match contre Dortmund sur le score de 3 buts à 2 et qui surtout, à domicile, survole ses adversaires cette année. 6 victoires en 7 matchs et une équipe qui tourne en moyenne à 3 buts par match à domicile. Certes, la rencontre est à huis clos. Mais on l'a vu, contre le Barça, à huis clos ou stade plein, le Bayern est toujours intraitable à domicile. De son côté, Mayence réalise certes un début de saison plutôt encourageant. Mais on a Mayence à domicile qui carbure et un Mayence à l'extérieur en difficulté. Déjà 4 défaites en ces rencontres. Certes, qui ne subitent pas des grosses humiliations. Mais son réel gros déplacement du côté de Dortmund a vu Mayence 5 nés sur le score de 3 buts. On peut constater pas mal d'absence du côté du Bayern Munich. Mais historiquement, une équipe qui fait le taf, qui sur les 4 dernières rencontres à domicile contre Mayence a remporté ses 4 matchs, a infligé 21 buts marqués. Vous l'aurez compris, comme toutes les semaines, le Bayern s'amusera. Le score 4-0. Le pari sportif, le Bayern marque au moins 3 buts cotés à 1,53. On reste en Allemagne où Borum reçoit le Borussia de Dortmund après 10 ans d'absence en Bundesliga. Borum se positionne à une très belle 10e place. Mais forcément, pour ce club, c'est tout ou rien cette année. 6 victoires, 7 défaites pour un seul match nul. Et les gros matchs de Borum cette année sont conclus par des humiliations. 7 buts encaissés contre le Bayern, 3 contre Leipzig. De son côté, Dortmund offensivement ne peut rien leur reprocher. D'ailleurs, le retour d'Allende fait du bien à Dortmund, qui a marqué 4 buts sur les 3 dernières rencontres le Norvégien. Mais défensivement, c'est toujours aussi compliqué. Ils ont pris 3 buts contre le Bayern. Il n'y a rien de catastrophique. Mais c'est surtout la 12e défense de Bundesliga. De ce côté, Borum qui a battu Fribourg à domicile 2 buts 1 jouera sans complexe. On le sait, le Borussia Dortmund est l'une des équipes les plus prolifiques de Bundesliga avec en moyenne 4,1 buts. D'ailleurs, sur les 14 premières rencontres, 12 fois, on a vu au moins 3 buts dans les matchs de Dortmund. Sur ce coup, on devrait voir du but également à coup sûr. Le score 3-1 pour Dortmund. Le Paris sportif, plus de 2,5 côté 1,42. On enchaîne avec le Milan AC qui se déplace à Ludinez. Une équipe du Milan éliminée de Ligue des Champions et de toute compétition européenne qui va pouvoir se focus tranquillement sur la Serie A. Depuis le début de saison, le Milan AC est plutôt ambitieux. 12 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Le Milan AC est tout simplement leader de Serie A. D'ailleurs, à l'extérieur, tout se passe bien. Déjà l'an passé, c'était la meilleure équipe hors de leur base. Le bilan est plutôt honorable. 6 victoires en 8 déplacements. Une équipe qui a retrouvé Mike Ménian. D'ailleurs, le retour du gardien français a permis à Milan de garder sa cage inviolée sur les deux dernières rencontres. Ludinez est l'une des équipes les moins en forme avec une seule victoire. sur les dix dernières rencontres. Et même si, historiquement, le Milan n'est pas forcément à l'aise du côté du Nièze avec seulement deux petites victoires sur les cinq dernières rencontres, je me dis que cette année, la différence est plutôt grande. Le score 2-0 pour Milan. Le pari sportif, victoire du Milan AC côté 1,85. On enchaîne la team avec les pronostics sécurisés. On commence en Espagne. L'Espagnol Barcelone reçoit l'Eventé. Le 11e qui reçoit le 20e. L'Eventé est simple pour les Barcelonais. On est une équipe de l'Espagnol à l'extérieur incapable de gagner. Une équipe de l'Espagnol à domicile qui a déjà pris 17 points en huit matchs et qui possède l'une des meilleures défenses avec seulement quatre petits buts encaissés. L'Espagnol Barcelone à domicile. C'est quand même des victoires contre le Real Madrid, mais également la Real Sociedad. De son côté, l'Eventé, voire journée après journée, la deuxième division espagnole s'approchait dangereusement. 16 matchs de Liga, 0 victoire au compteur. Cependant, ça reste une équipe plutôt accrocheuse qui sur ses 16 rencontres a tout de même fait 8 matchs nuls. Attention, l'Eventé viendra à coup sûr fermer le jeu et essayer de prendre le point du nul. Le score 2-0 pour l'Espagnol. Le pari sportif, victoire des locaux, remboursé 6 matchs nuls côté 1,40. On retourne en Espagne où là aussi on a un beau petit choc en Allemagne. Pardon, c'est Leipzig qui reçoit Mönchengladbach, deux équipes loin de l'objectif du début de saison qui était une compétition européenne. Et c'est le 11e qui reçoit le 13e. Alors le changement de coach a fait du bien du côté de Leipzig. Victorieux quand même contre Manchester City sur le score de 2 butins. De son côté, Gladbach qui allait mieux depuis maintenant quelques semaines est retombé dans ses travers. Et ça fait mal, deux défaites de suite, 10 buts encaissés et un 6-0 complètement humiliant le week-end dernier à domicile. Cependant, Leipzig n'est pas forcément guéri à 100%. Et c'est également une équipe qui a du mal à battre Mönchengladbach. On témoigne sur les cinq rencontres depuis que Leipzig joue en Bundesliga. On a eu deux victoires pour les locaux, trois matchs nuls. Là aussi, défaite interdite pour les deux clubs. Le score, un but partout. Le pari sportif, nul remboursé. Silebzic coté à 1,73. Et enfin la team, le dernier pronostic. On va aller en première ligue où Arsenal reçoit Southampton. Une équipe d'Arsenal qui n'était pas loin des quatre premières places significatives de Ligue des Champions. Mais qui a enchaîné deux défaites de suite du côté de Manchester United et d'Everton. Ce qui fait qu'Arsenal rentre tranquillement dans le ventre mou de la première ligue. Alors certes, à domicile, c'est une équipe qui fait le taf depuis maintenant plusieurs années. Mais cette année, c'est quand même des victoires un petit peu à l'arraché. Cinq victoires en sept matchs, trois par seulement un petit but d'écart. On peut également constater qu'offensivement, c'est seulement 18 buts marqués. Avec un Aubameyang et un Lacazette, complètement à l'agonie depuis le début de saison. De ce côté, certes, Southampton est seulement 16e du championnat. Mais ça reste ni plus ni moins que l'équipe la plus accrocheuse de première ligue. Déjà 7 nuls en 16 rencontres. D'ailleurs, Southampton a réussi à aller chercher le point du match nul à City en début de saison. Embêté, Aston Forbridge, Chelsea en coupe en s'inclinant au tir au but. De plus, Southampton est venu chercher le point du match nul sur les deux dernières rencontres du côté d'Arsenal. Possible surprise, on sécurise là aussi le score 0-0. Le pari sportif nul remboursé si Arsenal coté à 1,50. Donc voici la team Messi pronostics pour ce samedi. On se retrouve forcément, comme je vous l'ai dit, demain à 9h pour parler du troisième palier de montante. Et surtout demain soir à 20h pour une belle vidéo concernant les rencontres de dimanche. Excellente journée à tous et à toutes mesdames. Ciao, ciao !